Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, depuis le dernier vlog ça va, je suis un peu moins fatiguée. Ça commence à aller mieux et je me sens quand même un peu mieux. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je viens de rentrer, il est 19h. J'ai fait ma première journée de stage, je suis trop contente, ça s'est super bien passé. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, qui sont nouveaux du coup ici, déjà bienvenue. Et du coup, pour un peu vous remettre dans le contexte, j'ai commencé mon stage en Community Management aujourd'hui. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez rapidement. Donc je suis trop trop reconnaissante parce que je sais que c'est pas forcément facile. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai trouvé dans un domaine qui me plaît à fond puisque vous le savez, moi le Community Management etc. c'est un peu mon domaine. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis de chez Make Up For Ever. Bon j'avoue je l'ai ouvert avant de vous le montrer. Donc merci beaucoup pour ce petit colis, j'ai trop hâte. Et du coup vous savez, c'est le HD Skin Matte Velvet. Je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, c'est le fond de teint que vous appliquez avec une éponge, fond de teint un peu poudre. Voilà, vous savez c'est celui-là. Et donc du coup c'est une... Ah ! Et donc du coup voilà, c'est une poudre qui se présente comme ça. Donc je vous ferai une petite vidéo TikTok je pense pour vous faire un petit crash test de celui-là. En tout cas, je sais pas si vous l'avez déjà testé. Mais je me demande ce que ça donne. Je vais aller prendre ma petite douche parce que je suis trop fatiguée. Et on va finir Outer Banks ce soir. Du coup si vous avez su mon dernier vlog, je vous disais qu'on avait commencé Outer Banks avec Maéba. Et en fait on l'a quasiment fini. On a regardé cette série en deux secondes, genre en deux semaines. Je vous jure qu'on l'a fini en deux semaines. Donc si vous cherchez une série Netflix, en tout cas je vous conseille celle-ci. Donc du coup on va commencer les petites questions. Enfin les petites questions, on va en faire trois je pense. Le temps qu'on réponde bien. Du coup, on demande qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te lancer sur les réseaux, sachant que la plateforme, il y a beaucoup de monde. Ouais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Il y a tout le monde qui veut faire ça. Enfin tout le monde veut faire des réseaux sociaux en vrai. Surtout avec le confinement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Bah moi j'ai commencé pendant le confinement. C'est vrai quand on faisait nos TikTok et on avait pensé sur TikTok. On a commencé pendant le confinement et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé pendant le confinement. Parce que du coup, on avait que ça à faire en vrai. En vrai c'est compréhensible, on avait que ça à faire. Donc en vrai je pense que ça a vraiment bougé après le confinement. Les gens qui faisaient les recettes et tout. En vrai on a commencé là. Parce que moi j'ai commencé là en tout cas parce que bah... Ouais on s'ennuyait, on avait rien à faire, mais vraiment rien à faire. Non mais et le scoop, c'est que quand on était en 6ème avec Maëva, on a commencé une chaîne... Enfin non, on n'a pas commencé une chaîne YouTube. C'est en 6ème je me souviens. On avait commencé, ça fait longtemps, c'est en 2015, un truc comme ça. On avait commencé à faire une vidéo parce qu'en fait on était dans un coeur. Et en gros on faisait grave des voyages, on allait de partout, vraiment de partout. Et on s'est dit vas-y on va commencer à vlogger. On a fait une vidéo, on n'a jamais fini et on n'a jamais fait. On aurait tellement dû continuer parce que vraiment on avait fait une petite vidéo présentation et tout. On était à fond déjà. Et du coup on a arrêté donc ouais. Deuxième partie, oui tout le monde fait ça, c'est ça ? C'était la plateforme est saturée, un truc comme ça. Il y a beaucoup de monde. Oui clairement on va pas se mentir que c'est vrai que tout le monde fait ça. Et aujourd'hui tout le monde veut faire créateur de contenu en fait. Après c'est pas aussi simple que ça, c'est pas donné à tout le monde. Franchement il faut... Après moi j'ai... Enfin je sais pas... Bien sûr j'ai envie de faire ça, ce serait cool de faire ça. Mais j'ai d'autres centres d'intérêt aussi. Alors il y a une personne qui aimerait savoir depuis combien de temps t'es avec ton copain et comment tu l'as rencontré ? Alors ça fait un an et demi. Et comment je l'ai rencontré ? Comment je l'ai rencontré ? C'était... Ah oui c'est vrai. C'était une soirée à Lyon. Donc je sais pas s'il y a des personnes de Lyon qui me suivent. Mais c'était... Bah c'était les soirées après confinement. C'était la Sunday. C'était trop bien. Ouais c'était vraiment cool. C'était en gros des... Je sais pas comment... Des événements... Enfin c'était pas des événements c'était quoi ? Si c'était une petite soirée avec des petits... Enfin il y en a toujours d'ailleurs. Qui venait tout faire des petits showquettes un peu mais... Je trouve que c'était bien, c'était en extérieur, mi extérieur, mi intérieur. C'était grave bien... Et c'est toujours d'actualité, enfin en fait c'est que pendant l'été mais voilà. Donc c'était trop bien, on avait vu Guy de Bézba, un truc comme ça. Ouais et du coup c'est là que voilà. Il faut que je les rencontre et... Il est fou. Ouais non franchement je t'écoule. En fait je fais les frites toute seule depuis tout à l'heure. Bah ouais mais... Ensuite, une personne qui dit j'ai adoré ton vlog sur New York, quelle est ta prochaine destination ? Déjà merci, c'est gentil parce que c'était un peu... On va pas se mentir, c'était dur. Il faisait tellement froid. C'était trop dur de vlogger mais bon je suis contente parce que j'ai eu pas mal de vues, de commentaires et tout. Donc je suis trop contente si ça a aidé des gens à savoir un peu ce qu'ils pouvaient faire et tout. Et du coup, prochaine destination, je ne sais pas du tout parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en stage jusqu'à mi-août. Donc vraiment si je pars en vacances, ça va vraiment être à la fin. Ça va se faire à la fin. On va peut-être faire un week-end. Nous, quelques jours, je sais pas où. Parce qu'on est parti à Lisbonne. D'ailleurs il y a mon vlog sur ma chaîne si vous voulez aller voir. C'était trop bien, Lisbonne. Le petit vlog à Lisbonne. C'était trop cool. Moi je pensais pas que j'allais autant aimer. C'était trop bien. Je sais pas, en vrai je pensais pas que j'allais autant aimer mais c'était trop bien. C'était trop cool. C'est passé hyper vite. En plus il y avait beaucoup de monde qui nous le recommandait. Qui nous avait dit vous allez à Lisbonne, c'est trop cool. Et franchement ouais. C'est vraiment trop bien. Et toi du coup, tu pars quand ? Je pense pas que tu partes, dernière nouvelle. Bah si, je pars en juillet pour l'âge de mon frère en Grèce. Donc j'ai trop hâte l'année dernière. Bah à part Lisbonne, je suis pas du tout partie. Ça fait longtemps que je suis pas un peu... Enfin partie en voyage plus de 4 jours. Bon du coup on va continuer à cuisiner je pense. Et bah merci pour les questions. On en a pas fait beaucoup. Je viens de rentrer de ma folle journée. Et c'était top, c'était top, top, top. Je suis trop contente. Donc j'ai fait une bonne petite semaine. Je suis en week-end. Donc je suis trop contente. Et je voulais vous montrer parce que je vous ai pas montré la dernière fois. Je suis allée refaire mes lunettes chez Lunettes pour tous. En fait vous arrivez. Donc vous avez plein, plein de modèles. Il y a plus de 1000, il me semble, modèles en boutique. Et en fait vous allez choisir votre modèle comme un opticien d'habitude. Sauf qu'en fait vous repartez très très souvent dans la plupart des cas avec vos lunettes. Moi je suis repartie avec. Donc je voulais vous montrer. Je suis partie sur des lunettes totalement différentes. Ce que j'ai l'habitude de porter. Donc les premières c'est celle-ci. Alors ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais moi j'adore. Vous savez qu'à chaque fois que je vlog de loin je vous vois pas. Enfin je me vois pas. Et là du coup je me vois. Donc c'est top. Mais non. En vrai j'adore. Je voulais vraiment vraiment changer les lunettes. En sachant que moi les lunettes vous me verrez très rarement avec. Parce que je les mets vraiment que pour travailler sur l'ordi etc. Parce que je travaille beaucoup sur l'ordi pour mes montages et tout. Et je les mets aussi pour la télé. Mais en gros je les mets jamais. Enfin je les mets jamais. Je les mets vraiment pas souvent. Et j'ai fait mes petites lunettes de soleil aussi comme ça. Donc pareil j'en voulais des très très oversize. Donc là c'était une taille hyper... Ouais hyper oversize. Donc franchement je kiffe. Et je les ai eus directement. C'est à dire que j'ai jamais eu ça de ma vie. Je suis toujours passée par des opticiens. Où bah forcément il faudrait attendre une semaine, deux semaines. Et là trop top. En plus ils ont des petits packaging. En fonction de votre ville. C'est trop mimi. Je pense que je vais aller me doucher. Et je sais pas. J'ai l'impression que dans chaque vlog je vous dis ça. Mais peut-être que je vais rejoindre Maléva. En fait on habite tellement à côté. Qu'on est tout le temps ensemble. Et d'ailleurs je vous ai posé une question sur mon Instagram. Ça fait pas longtemps. Ça fait deux heures. Donc j'ai eu quelques petites réponses. De ce que vous souhaiteriez voir sur mon Youtube. Parce que c'est vrai que moi personnellement. Ce que je préfère entre guillemets c'est vraiment les vlogs. Je trouve que les vidéos un peu posées face cam. Je suis pas fan. En tout cas moi c'est pas ce que j'aime regarder. Et c'est pas ce que j'aime faire. Parce que j'ai eu des retours. J'ai eu des retours continue les vlogs. C'est top où on voit ta vie quotidienne et tout. Donc voilà j'adore ça. Vraiment je... Moi j'ai commencé Youtube pour ça. C'est vraiment ce que j'adore regarder. J'aime trop les vidéos un peu cosy. Où les filles elles montent leur vie en fait. Moi c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos. Où les filles elles sont un peu basées sur le prendre soin de soi. Faire un peu de sport. Tout en étant très normal. Pas à outrance mais voilà. Les tips pour prendre soin de son corps. De tout ça. J'ai eu aussi des réponses où on m'a dit des vidéos beauté. Où tu inclues aussi de la fashion. Etc etc. Donc c'est vrai que je suis beaucoup sur la mode sur mon Instagram. Parce que j'adore ça aussi comme je vous le disais. C'est vraiment les deux. Voilà moi j'adore la mode. Mais j'aime aussi un peu le lifestyle. Et montrer vraiment la vie normale de tout le monde. Donc c'est ce que j'aime aussi. Et c'est vrai que je ne vous montre pas beaucoup. Donc dites moi si vous voulez que je vous montre plutôt. Comment j'associe mes pièces. Quand je fais des outfits. Parce que c'est vrai que mes outfits du jour je ne vous les montre pas. Donc ça pourrait être sympa. Et aussi des hauls. C'est vrai que je n'en mets pas beaucoup. J'en ai fait quelques-uns sur quelques vidéos. Mais c'est vrai que je n'en mets pas beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos. Enfin plus de vlogs. Parce que je continuerai les vlogs. Mais plus de vlogs où j'inclus. Où j'inclus des petits trucs un peu mode. Un peu beauté. Parce que j'ai vu beauté aussi. Donc voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Du coup je viens de le tester. Je suis dégoûtée. Parce qu'en fait. Il est un peu trop foncé. Donc je pense que je vais le garder pour cet été. Parce que vous savez. On était forcément. Tout le monde n'est plus foncé. Et tout. En vrai. Ça m'a perturbée. Parce que du coup. La texture elle est grave. Poudre. Et ça fait trop bizarre de faire ça. Avec de la poudre. Mais en vrai. Je ne suis pas trop déçue. Ça va. C'est sympa. Mais la teinte est un poil trop foncée. Donc vraiment. En été. Ça va être parfait. Parce qu'en été. Je bronze hyper hyper vite. Donc voilà. Franchement. Je suis grave contente. Donc là du coup. Je vais essayer de réguler ça un petit peu. Parce que là c'est un poil trop foncé pour moi. Et après. Let's go. Et du coup. C'est bon. J'ai fini mon petit make-up. J'ai essayé de rattraper le fait que du coup. C'était trop foncé. Donc en vrai. Je pense que c'est pas mal. Du coup. On va s'allier ensemble. Je vais vous montrer un peu ce que je vais mettre aujourd'hui. Alors du coup. Je vais partir sur ce top là. C'est un body de chez Gina Trico. Il est trop sympa. Donc il n'est pas trop transparent. Donc j'aime bien. C'est pas mal. Et de base. Là je voulais partir sur ce nouveau top. L'OEV. Comme ça. Parce que je vais shooter un peu aujourd'hui. Du coup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que ça fait un peu trop. Parce que j'ai envie de shooter les Prada. Trop joli. Mais vraiment ces chaussures elles sont incroyables. Je les aime trop. Donc du coup. Voilà. Je pense que je vais shooter ces Prada là. Et je voulais pas trop. Je sais pas. Trop mélanger les marques. Je vais rester sur ce petit body. C'est un body très sympa. Je vous mettrai le lien si il vous intéresse. En fait j'ai trop du mal à trouver des bodies un peu vous savez un peu épais. De bonne qualité. Enfin quand ils sont blancs. Et qu'ils soient pas trop transparents. Et du coup avec ça je voulais partir sur mon jean. Hyper oversize. Hyper destroyed comme ça. Et en bas il est un peu. Bah il est large. J'aime trop celui-là. Il est trop trop bien. Ça je pourrais pas voir le link. Parce que du coup c'est une ancienne co. Donc je pense pas qu'il existe encore. Vous allez voir les envers du décor de la création de contenu. Parce que du coup je veux les shooter celles-là. Mais je vais pas les mettre directement. Parce que je pense qu'elles sont pas hautes. Elles sont pas du tout hautes. Mais j'ai pas envie de les abîmer. A marcher dans je pense dans la rue. Donc je vais quand même essayer. Parce que faut voir si l'outfit j'aime bien. Et du coup pour compléter le look que j'ai envie de shooter aujourd'hui. Je vais mettre cette veste Zara. Vous savez c'est un mini bon bord Zara. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Ouais vous avez peut-être dû le voir. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Mais franchement je l'ai pas pris. Parce que tout le monde l'a. Et d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. C'est vraiment de prendre des trucs où j'aime vraiment. C'est vraiment je sais pas. J'essaie de prendre vraiment des trucs que j'aime. Et plus essayer de suivre que la mode. Parce qu'en fait je sais pas si vous vous rendez compte. Mais je pense aussi que vous c'est ça. La moitié des choses. Voire la plupart des choses que vous avez. C'est parce qu'en gros les gens ils l'ont. Ou parce que c'est la mode sur les réseaux. Ou parce que vous voyez tellement ça. Que vous le voulez. Alors qu'au final vous l'auriez même pas acheté si vous l'aviez pas vu. Donc j'essaye un peu de m'habiller comme moi j'aime. Après j'hésite. J'hésite quand même à mettre un crop top. Du coup voilà. Ça donne ça avec le crop top. Je pense que je préfère avec le crop top. Donc là je vais manger vite fait. Et après je pense qu'on va partir. Du coup la tenue ça donne ça. Donc là vous avez les petites Prada. Elles sont trop jolies. J'aime trop. J'adore les jeans ou les pantalons qui tombent sur les Prada. Je trouve ça trop joli. Et du coup voilà. Le crop top ça donne ça. Donc je préfère largement avec le crop top. Je pense que ça fait... Je sais pas. Je préfère. En plus il fait assez chaud dehors. Donc je pense que... Je pense que ça peut être cool. Ah oui du coup je vous ai pas montré mes petits accessoires que j'ai mis là. J'ai mis mes petites bagues comme d'habitude. Donc celle-là. Celle du dessus c'est une Hermès. Celle du dessous c'est une Concept Brésil. Donc ça n'existe plus d'ailleurs. Donc je pourrais pas vous mettre la ref. En tout cas voilà Hermès. Et ma montre c'est une Larson & Jennings. Je l'aime trop. Elle est trop jolie. Et vous savez c'est un mélange de coloris. Donc j'aime trop. Et pour les boucles d'oreilles. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Emeka. Voilà. Vous savez la petite boutique de Maëva. Qui est dans le premier à Lyon. Très sympa. Allez faire un tour d'ailleurs si vous êtes de Lyon. Voilà. Elle a des bijoux trop sympas. J'ai des petites boucles d'oreilles en... Vous savez en gouttes. J'aime trop. Trop joli. Sous-titrage ST' 501 Bon on est rentré. On a fini un peu notre journée. Je suis KO. On a marché de chez moi du coup jusqu'en ville. On est du coup allé à un petit coffee shop. Je vous ai montré. C'était pas le meilleur qu'on ait fait. En fait on est allé à un autre qu'on va d'habitude et qu'on adore. Du coup il était pas ouvert. Donc on était dégoûté. Enfin bref du coup j'ai fait quelques petites photos. Donc je vais regarder ce que ça donne. Je vais me laver. Et je pense que je vais peut-être aller chez Maëva. Et donc voilà. Du coup on a fait aussi des petits achats. Enfin ma mère a fait des achats. Du coup elle a acheté son make-up. Comme je vous disais elle cherchait du make-up. Elle est partie sur du Rare Beauty. Je lui ai dit que c'était pas mal. Parce que moi du coup j'ai le bronzer de chez Rare Beauty. Et il est vraiment vraiment bien. Elle a acheté un fond de teint. Plus des pinceaux et tout. Donc voilà. Franchement c'était une bonne petite après-midi. Et puis voilà quoi. On a fait une bonne marche. Voilà. Je pense que là je vais aller me doucher. Enlever tout mon make-up. Franchement il a bien tenu. Il a trop trop bien tenu. Donc je suis trop contente. Parce que j'avais essayé la nouvelle base. Donc franchement top. Et puis voilà quoi. Bon du coup je me suis fait mon petit matcha là cet après-midi. Comme d'habitude du coup je mets à peu près ça de lait de coco. Ça de lait normal. Et après je viens mettre mon matcha. Et franchement c'est trop bon. Bon j'espère que vous allez bien. Ce matin moi ça va. On va aller à la salle avec Maéva je pense. Parce que ça s'est découvert. On ne devait pas y aller de base. On devait aller faire du contenu comme je vous avais dit hier. Mais au final on n'y va pas. Parce qu'au début il faisait pas très beau. Et on s'est dit bon on va pas prendre le risque. Bon au final on aurait dû parce que ça se découvre un peu. Mais c'est pas grave. On va aller faire du sport. Parce que là je vous ment pas que maintenir le sport c'est grave compliqué avec mon stage. Parce que du coup bah j'ai mon stage toute la semaine. Je suis 8h45, 16h45. Donc je vais pas me plaindre parce que ça va c'est pas un truc de ouf. Je veux dire mes horaires ils sont cool. Mais du coup vu qu'il est pas dans Lyon même mon stage. Le temps que je rentre jusqu'à chez moi c'est un peu compliqué. Donc du coup faut que je me motive après à aller à la salle. En sachant que moi je suis pas du tout une fille de la salle du soir. Je déteste aller à la salle le soir. Genre il y a trop 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 de monde. Et puis je sais pas moi ma motivation le soir elle est beaucoup moins présente que le matin. Donc du coup voilà là on va y aller. Et la salle prochaine va falloir qu'on voit comment on fait. Mais dans tous les cas j'ai pas le choix d'y aller le soir maintenant. On verra bien. En tout cas là je me suis fait mon petit matcha. Comme d'habitude j'ai mis moitié lait de coco, moitié lait normal. J'ai rajouté mes petits glaçons et mon sirop de vanille. Et c'est trop trop bon. Franchement c'est trop trop bon. Et j'ai hâte d'être en été pour vraiment genre me faire des matcha tout le temps. Parce que vraiment c'est trop 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 bon. Et en plus de ça c'est grave bon pour votre santé. Ça vous booste votre système immunitaire. Ça vous déstresse aussi parce que le café c'est trop trop source d'anxiété et tout. Donc vraiment j'incorpore le matcha dans ma routine de plus en plus. Je vais aller faire une petite vidéo là pour l'école. J'ai une vidéo à faire. Normalement c'est tout bon. J'ai tout fini, tout noté. Donc j'ai juste à faire la vidéo. Et après on va à la salle avec Maéma. Je pense que ça va être pas mal. On va faire un petit full body là pour se dépenser. Parce que hier on a bien mangé. Donc voilà on va aller se dépenser un petit peu. Je sais pas au bout d'or. 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 On va aller se dépenser. Au bout d'or. Sous-titrage ST' 501